Bon, j'ai fini ma petite séance de sport de ce matin, là j'ai commencé à 9h par un petit jogging, non en fait je déconne mais en fait moi le sport c'est sur PS4 essentiellement. Vous connaissez tous ma passion pour le sport, qui est proche de zéro, que ce soit de le regarder à la télé ou même de se t'aller en faire dehors. Mais par contre je voulais vous parler aujourd'hui de deux mangas qui sont sortis sur le handisport. Un qui est sorti il y a très très longtemps, qui s'appelle Réal, par l'auteur de Slam Dunk, qui est sur du handisport. Particulièrement bien dessiné, particulièrement bien référencé et bien documenté. Donc pour les gens qui sont fans de basket et de handisport, vous trouverez dans Réal quelque chose, comme le nom l'indique, de très très réaliste et de très très pointu sur ce côté compétitif. Mais je voulais essentiellement aussi vous parler aujourd'hui d'un nouveau manga qui va sortir, qui devait sortir au mois de mars, mais qui a été retardé pour des raisons évidentes que l'on sait, qui s'appelle Running Girl chez Akata. Donc Akata qui est toujours à la recherche des petites pépites et des sujets dont on ne parle pas beaucoup. Et effectivement le handisport, je parlais de Réal, mais il n'y a pas grand chose parmi les plus de mille et quelques séries de manga qui existent en France. Déjà les manga sportifs sont très très présents au Japon, mais pas très très présents en France. Le succès n'est pas toujours au rendez-vous. Il y a eu un manga sur le rugby dernièrement qui a été plutôt un flop, malgré la coupe du monde de rugby au Japon. Mais là je voulais vous parler de Running Girl, qui est l'histoire de Rin, qui est une jeune fille lycéenne, qui a un cancer des os. Je vais résumer ça comme ça. C'est un sarcom osseux et qui va donc être amputé d'une partie de sa jambe droite. La moitié de sa jambe va être coupée et donc ça va changer complètement sa vie et ça va la mettre un petit peu à terre. Et son éducateur, quand on fait de la rééducation après son post-opératoire, va l'emmener dans un gymnase et elle va rencontrer des gens qui ont été aussi comme elle amputés et qui se sont mis à la compétition sportive avec des prothèses de course. Et donc elle va reprendre un peu vie avec cette notion de... Parce que pour elle c'était fini, marcher, courir, c'était quelque chose qu'elle était en train de rayer de sa vie. Et Running Girl est un manga sur cette espérance et surtout ce goût de la vie et le fait que malgré les obstacles, etc., on peut quand même continuer à aller au-delà. Et je pense même que ce handicap va lui faire faire un sport où elle va performer beaucoup plus que ce qu'elle n'aurait fait si elle n'avait pas eu cet accident. Je ne suis pas en train de dire que c'est une chance pour elle, mais en tout cas, ça va être une chance pour elle, handicapée, de pouvoir se plonger dans cette compétition sportive. Donc elle va rencontrer d'autres gens qui, comme elle, ont eu ce parcours, accident de moto, etc. Et donc c'est en trois tomes et ça vaut vraiment le coup d'être découvert. Alors au départ c'était au Japon, c'est sorti aussi, et je pense qu'Hakata le sortait aussi dans l'idée d'être dans le move des Jeux Olympiques de Tokyo qui étaient prévus pour cet été et qui ont été annulés et reportés l'année prochaine. Mais Running Girl, ma course vers les Paralympiques, me paraît indispensable à lire, ne serait-ce que pour connaître un petit peu cet univers si particulier qui est le handicap et qui des fois nous fait peur parce que trop différent de nous. Et ça permet d'avoir un prisme très intéressant et d'avoir un autre regard sur le handicap et sur les handicapés, notamment, qui sont capables de faire des choses très très impressionnantes. Alors je vais me permettre de faire une petite aparté. Oh vas-y, vas-y, aparté, aparté. Il se trouve que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé ce manga. C'est vrai que cette jeune fille au départ, elle n'a vraiment pas le moral. Je ne peux pas. Elle a abandonné la lutte et elle va reprendre goût à la vie. Et ce que je trouve merveilleux d'abord, c'est de l'accompagner un petit peu dans ce passage de je laisse tout tomber « Ah non, finalement, la vie vaut peut-être le coup d'être vécue. » Et aussi de mettre l'accent sur quelque chose dont je pense qu'on a vraiment très peu conscience, enfin en tout cas dont les valides ont très peu conscience, c'est que les handicapés doivent se battre dix fois plus pour vivre que n'importe qui d'autre. Et moi, j'ai tendance à considérer les gens qui ont un handicap un peu comme des super-héros parce que pour avoir une vie normale, ils se battent énormément. Ça demande une force de caractère, de taré, dont les gens qui sont dits valides n'ont pas forcément conscience. Ils ont un côté un petit peu maîtrisant alors que ces gens-là, ce sont vraiment des warriors. En fait, ils passent leur vie à s'adapter, un peu comme on osait de s'adapter quand on part à l'étranger, dans une autre culture, une autre civilisation, d'autres rites. Et en fait, l'handicap, comme le monde n'est pas adapté pour eux, il faut qu'ils s'adaptent à un monde qui n'est pas fait pour eux. Et puis c'est tous les jours, toutes les heures, tout le temps. Des choses qui nous paraissent anodines et faciles. Et eux, il leur faut souvent des batailles de fous pour faire des choses anodines. Donc voilà, c'est un petit coup de chapeau. Je voulais juste intervenir pour souligner ça. Je te rends la parole, Fabrice. Oui, c'était surtout pour parler de Reading Girl et de reparler de Réal parce que Réal était vraiment un super titre qui est encore disponible et qui est chez Kana. Et ça, c'était chez Akata. Donc voilà, bonne journée à vous et faites du sport si vous avez envie. Mais sinon, il y a des jeux de sport sur la PS4 qui font le job. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada